La lune est pleine, et au détour d'un chemin, il aperçoit Thèbes, ou plus exactement, l'ombre de Thèbes, une ombre noire et silencieuse. Ils ralentissent pas parce que dans le dessin de cette ville, quelque chose le gêne. Sur l'une des tours, il y a comme une protubérance, une verrue. Il s'avance et... C'est Yvan, sa bouche. Il s'avance encore et... Des pattes de lion. Mais qu'est-ce qu'un lion ferait monter sur une tour ? Ça n'a pas de sens. Il s'avance encore et... Des seins de femme. Un lion avec des seins, non, 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 ça n'a pas de sens, c'est une vue de l'esprit. Et si, autant... C'est un lion avec un visage de femme, des ailes d'aigle sur le dos et une queue de serpent qui vient taper contre la muraille. C'est une spinge ! Elle fait partie de ces vestiaires fantastiques comme il lui est arrivé d'en modeler avec de l'argile. Mais alors tout existe. Les centaures, les chimères, les hécatonchires, tout, les dragons ! En pied de la muraille, Oedipe est fascinée. Il lui parle doucement comme s'il voulait l'apprivoiser. Comme vous êtes belle ! Pourquoi êtes-vous ici ? À ce fin, je regarde Oedipe et commence à chanter. Oedipe ne comprend pas tout. Elle dit qu'elle a été envoyée par la déesse Hera pour venger un enfant. Qu'il y a des années, un enfant se serait jeté de ses murailles parce qu'il avait été déshonoré, abusé par le roi de ce pays. Et que depuis, toute sa lignée était maudite, boiteuse. Et puis, soudain d'un coup d'aile, la spinge descend au pied de la muraille, attrape Oedipe dans sa griffe et le remonte sur la tour. Réponds à cette énigme où je te dévore. Les terrestres pourriront avec les autres au pied des murailles de Thèbes. Oedipe regarde en bas. Effectivement, il y a une montagne de cadavres. Des corps démembrés, décapités, éventrés. Il se dit, ça y est, c'en est fini de moi, je peux mourir ici. Voici l'énigme. Quel est l'animal qui se déplace à quatre pattes le matin, à deux pattes le midi et à trois pattes le soir ? Et soudain, la spinge retourne Oedipe et le pend par les pieds tête en bas. Oedipe voit alors toute sa vie défiler devant lui. Il se revoit enfant à Corinthe dans le palais à quatre pattes, essayant d'attraper la robe de sa mère pour se redresser. Et puis maintenant, il est adolescent sur un bateau de pêche pendant une tempête. Bien ancré sur le pont, les deux jambes bien dans le sol, luttant vent debout contre les éléments. Et soudain, il fait noir. Il sent qu'il est vieux. Il porte à la main un bâton. Et il marche. Il marche. C'est l'homme. La réponse à l'énigme. C'est l'homme. 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 Un homme. C'est l'homme. – Sous-titrage FR 2021